Bonjour à tous. Bonjour Pano Ayoti. Aujourd'hui je vais vous parler du framework Sarah. C'est un framework dont l'objectif est d'anticiper l'ergonomie de deux mains avec les objets connectés. Sarah c'est une inspiration d'une série télé qui s'appelle Eureka, dans laquelle un des personnages est une intelligence artificielle qui va contrôler l'ensemble des objets d'une maison, plus précisément d'un bunker, c'est un petit peu particulier. Ce qui est vraiment intéressant c'est que Sarah est un personnage à part entière, au même titre que Samantha dans le film Her. Ce n'est pas la technique qui est intéressante, c'est le fait que justement on oublie la technique au profit d'un personnage complet. Suivant. J'ai travaillé dans les métiers du web depuis une quinzaine d'années et justement j'ai eu la chance de voir ces problématiques d'ergonomie qui nous touchent maintenant avec les objets connectés. Suivant. Pour les plus anciens, vous vous souvenez d'un match titanesque entre IOS 6 et Netscape 4. Le leader étant IOS 6 qui est arrivé avec des tonnes de fonctionnalités, le problème c'est que rien n'était normalisé. Et du coup, beaucoup de grandes entreprises ont toujours des problèmes pour migrer tout leur développement à cause de spécifiques. Suivant. Heureusement, depuis, les choses se sont normalisées autour du web, autour de trois piliers, HTML5, CSS, JavaScript. Et JavaScript a pris beaucoup d'ampleur, au point qu'on le trouve en front, on le trouve aussi en back, et maintenant on le trouve embarqué dans les objets connectés. C'est encore à la marge, mais de plus en plus, on voit ce framework arriver et qu'il y a comme avantage d'avoir beaucoup, beaucoup de librairies pour faire tout et n'importe quoi en JavaScript. Donc c'est un petit peu aussi un pont entre les différents développeurs qui est Java, C-sharp, PHP, pardon, PHP, qui justement connaissent tous JavaScript en manipulant du web. Suivant. Ensuite est arrivée une autre révolution, une toute petite révolution mobile, qui a introduit deux grosses problématiques pour nous. La première étant le responsive design, où vous devez tordre votre interface pour la faire tenir dans la main, mais aussi sur un énorme écran de télé, ou sur une table connectée, ou sur un miroir intelligent. Là, l'image, c'est une table connectée sur laquelle il y a une page web qui représente un jeu de plateau, et on utilise le multi-touch HTML5 pour justement manipuler les pions. Donc ça reste du web, sauf que quand vous êtes sur une table, l'information qui est juste devant vos yeux est énorme, et quand elle apparaît à l'autre bout de la table, elle est quasiment inaccessible. Donc il faut vraiment repenser la manière de présenter les choses. Suivant. Alors, je parlais du visuel, mais avec les objets connectés et le mobile, on a accès en HTML, en web, à plein d'autres choses, au niveau de la batterie, à la luminosité, à la géolocalisation, à énormément de choses. Donc petit à petit, en fait, le métier du web descend vers le monde physique. Et du coup, on a intégré plein, plein, plein de problématiques. Et du coup, c'est deux mondes qui vont se rencontrer. Le monde du web qui descend vers le monde des objets physiques, et le monde des objets physiques qui remonte vers le monde du web. Sauf qu'eux n'ont pas eu IE6 et cette guerre des standards. C'est toujours la guerre des standards à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'électronique, que ce soit au niveau des fréquences, que ce soit à tous les niveaux. Et par exemple, sur Z-Web, si je ne dis pas de bêtises, dans le protocole, il y a un petit bouléen qui va dire est-ce que c'est privé ou pas ? Pour que justement, le constructeur puisse verrouiller l'utilisateur sur sa techno. Donc voilà, il y a plein de problématiques et plein d'enjeux, mais les choses avancent, sont positives. Et on se retrouve à une situation où on a quand même des briques de Lego en électronique. L'électronique, c'est quand même miniaturisé. Vous pouvez, si vous avez une idée, tout emboîter et coder avec une interface web un objet électronique. Là, ça, c'est un projet Kickstarter d'un mini-ordinateur avec plein de petites briques. Et donc, ça permet aux électroniciens de monter vers le cloud. Alors, pourquoi on parle d'objets connectés en ce moment, enfin, plutôt depuis 2011, c'est qu'il se passe trois choses simultanément. L'électronique qui s'est miniaturisée, le crowdfunding qui est apparu, qui va vous permettre de financer votre idée une fois que vous l'avez eu, que vous l'avez fabriquée, et qui va permettre aussi de contourner les problématiques de la crise, et les imprimantes 3D qui vont permettre de faire le design de votre objet. Ce qui est vraiment important, c'est le design. Typiquement, un objet de quantified self, un podomètre, va être utilisé en moyenne sept fois par un utilisateur avant d'être abandonné, parce que c'est trop contraignant ou il y a trop de problématiques. Donc, c'est vraiment important de penser l'ergonomie de l'objet au-delà des fonctionnalités. Suivant. Alors, plein de gens ont eu des idées, plein de gens ont développé des choses, ont verticalisé des choses, ont mis des choses en œuvre dans tous les sens, et ça bouscule complètement le marché. Pour vous donner un petit exemple, je reviendrai un peu plus tard, Parot est une société qui fait des objets connectés pour les plantes vertes. Donc, ils arrivent sur un marché où, en France, on a Truffaut, on a Jardiland. Comment doit se positionner un acteur historique qui a la connaissance métier, la connaissance client, par rapport à ce nouvel acteur ? Est-ce qu'il faut lui vendre des données ? Est-ce qu'il faut fabriquer son propre objet connecté ? Ou est-ce qu'il faut aborder l'autre chose ? Est-ce qu'il faut vendre ses produits en rayon ? C'est une véritable problématique que se posent toutes les marques à tous les niveaux. Et donc, ça engendre plein d'autres choses, plein d'objets dans plein de domaines, que vous connaissez peut-être, avec à chaque fois un objet, une application mobile, tout est verticalisé. Alors, depuis le début de l'année, arrive une deuxième vague avec des objets connectés. J'appelle ça les box 2.0. C'est plus une pensée informaticien où on va penser générique. À savoir, plutôt que d'avoir un capteur d'ouverture de porte, donc deux éléments qui se séparent, on va avoir un capteur accéléromètre qu'on va mettre sur une porte, ça va être ouverture de porte, qu'on va mettre sur un frigo, on saura qu'on va bouger le frigo. On va mettre sur une brosse à dents, on va se brosser les dents. Donc, c'est un capteur générique qui va permettre de faire des fonctions. Donc, on monte d'un cran sur la généricité et sur le côté objet. Mais ça reste encore à chaque fois du propriétaire avec une API, une interface et une guerre des standards. Suivant. Alors, du côté de Sarah, pendant cette guerre, l'idée, c'est de se dire bon, OK, on fait un framework, on ne fait pas un produit. On va abstraire toutes ces notions de constructeurs qui sont en train de se faire la guerre et on va penser aux usages de demain. On va essayer de penser à ça. Et le modèle, la première idée, c'est de se dire on va mettre en place un serveur, Node.js, parce que c'est la mode, qu'on va interroger avec des requêtes HTTP parce que ça marche bien dans tous les langages. Et plutôt que de retourner une page web, on va retourner, on va faire l'action d'un plugin. Donc, j'ouvre une requête, j'allume une lampe. Et pour abstraire justement toute cette notion d'objet connecté qui part dans tous les sens, on va faire comme sur les bases de données. À l'époque, sur les bases de données, on avait un connecteur qui parlait dans le langage de la base. Là, c'est pareil, on va faire un connecteur, donc un plugin, qui va parler dans le langage de l'objet. Et on détermine à peu près quatre grands schémas d'objets. En haut à gauche, les bons élèves qui parlent déjà en HTTP. Donc, vous envoyez des requêtes HTTP pour piloter une box domotique, un service web comme Pushbullet ou XBMC, un lecteur multimédia. En haut à droite, c'est tous les services qu'il faut interroger périodiquement. Toutes les minutes, on veut savoir si on a des mails, si on a des événements de calendrier, si on veut rafraîchir un cas de photo numérique, ce genre de choses. En bas, juste en dessous, vous avez tout ce qui est scrapping. C'est-à-dire qu'on parle d'objets connectés, physiques, mais ça peut être aussi des objets virtuels. Quand vous interrogez la météo, vous pouvez interroger la météo de Météo France sur le site web. On va récupérer les données en attaquant l'URL de Météo France si le code est bien fait. Ou tout bêtement, interroger la station Netatmo, qui est un objet connecté, qui va vous donner aussi la météo. Donc, c'est deux approches. Et en bas à gauche, il y a tous les mauvais élèves. Alors, tous les mauvais élèves, c'est typiquement PowerPoint, où il faut simuler une touche clavier pour changer de slide. Le Carotte, qui a un protocole protobuf, qui est assez bas niveau pour la communication. Ou la Zoé. Alors, la Zoé, c'est une voiture connectée. Il y a une application mobile pour savoir le niveau de charge de la voiture, pour préchauffer la voiture. Sauf que, quand vous discutez avec Renault, le discours, c'est « Ah non, non, on ne touche pas. C'est API privé. On a une application Android, iOS, mais il ne faut pas toucher. » Bon, quand on décompile, on voit que c'est du SOP XML qui se balade sur un flux HTTPS, mais il ne faut pas le dire. Donc, voilà. Techniquement, on pourrait piloter depuis sa maison ce genre d'objet. Le problème, c'est que, ah oui, je précise aussi, toutes les télés ont un Linux embarqué, donc peuvent être pilotées, mais je dirais, historiquement, les vendeurs de télévision ne veulent pas ouvrir leurs API. Ça se fait de plus en plus, mais c'est pareil. Il faut hacker les télés pour réussir à les contrôler. Bon, une fois qu'on a fait ça, après, un plugin, c'est très simple. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va être un petit peu dans le code. Donc, je vous ai dit, on envoie une requête HTTP, donc ce qui est en haut, en rouge, avec un paramètre. Et ça, c'est un plugin fonctionnel. Donc, on implémente une fonction JavaScript. On va récupérer en vert un objet de configuration. On va récupérer le login password, si je schématise, de la box idomus, qui est une box domotique. Et ensuite, on va envoyer une bête requête HTTP en lui disant, vas-y, allume la lampe avec la lampe de tel numéro, avec tel token d'authentification pour faire ça. Sauf que cette approche, ça marche, c'est simple, mais ce n'est pas très sexy le matin quand vous n'êtes pas réveillé et qu'il faut commencer à essayer de taper une requête HTTP pour allumer les lampes. Ce n'est pas top. En fait, ce qu'on voudrait, c'est plutôt ce genre de choses. Ce serait beaucoup plus sympa d'avoir ce genre d'interface. Bon. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Je vais vous montrer une vidéo d'un utilisateur de la communauté de Sarah qui a mis en place Sarah chez lui il y a deux ans. Et donc, cette vidéo a deux ans déjà. Et qui fait un petit peu le tour du propriétaire sur les débuts de Sarah. Suivant. Je suis obligé de cliquer parce qu'il y a forcément... La Kinect est lamentablement posée sur le frigo pour l'instant. La tablette qui gère la domotique avec notamment l'alarme. L'alarme est maintenant activée. Désactivation de l'alarme. Sarah, éteins la cuisine, s'il te plaît. La cuisine est éteinte. Sarah est en liaison avec XPMC pour gérer la musique. Donc, il suffit de demander à l'artiste. Sarah, je veux écouter ACDC. Je m'en occupe. Ça marche bien sûr avec n'importe quel artiste de la bibliothèque. Sarah, je veux écouter Amy Winehouse. Je m'en occupe. Et vous voyez, même avec mon accent anglais lamentable, ça marche. Sarah, mets en pause la musique. L'action a échoué. On va aller regarder la télé un petit peu. Sarah, ferme tous les stores, s'il te plaît. Tous les stores se ferment. Voilà. Donc, on peut tranquillement aller vers le salon. On va attendre que les stores finissent de se fermer pour le bruit. Voilà. Dans quelques secondes, c'est chose faite. Sarah, remets le sang. Sarah, mets e-télé. Il est 19h50. Elle s'autore en temps. Sarah, chaîne suivante. Sarah, coupe le son. Voilà. Et si j'étais le matin, j'aurais tendance à dire Sarah, c'est Jérôme. Je pars au boulot. Au revoir, Jérôme. J'enclenche l'alarme et je tourne le portail. L'alarme est maintenant activée. Et le portail s'ouvre. Donc, voilà à peu près ce qu'on faisait il y a deux ans sur la partie reconnaissance vocale et sur les différentes fonctions. Alors, je vous ai parlé de la partie serveur qui reçoit des requêtes HTTP et donc il y a une partie cliente qui actuellement est en C-Sharp qui va faire de la reconnaissance vocale dès que la phrase correspond on balance une requête HTTP. On peut lui présenter des QR codes. Dans un QR code, depuis l'an 2000, on peut planquer des requêtes HTTP donc après les jouer. Depuis des requêtes de reconnaissance gestuelle, je fais un geste particulier, on envoie une requête. Et puis après, on peut imaginer tous les usages. Typiquement, utilisez un Google Calendar dans lequel vous mettez dans un champ l'URL et puis au moment de l'événement, vous déclenchez l'action. Et vous avez toute la puissance de Google Calendar avec les événements récurrents, les exceptions, etc. Ou un flux RSS ou des badges NFC. Enfin, on peut tout imaginer. Dans les personnes de la communauté, certaines ont développé une application iOS, Android et Windows Phone pour justement aussi envoyer ces requêtes. et avec une autre approche pour la reconnaissance vocale. Donc, à gros grain, voilà comment ça marche. Alors ça, c'est une grammaire XML. Donc, il faut savoir que vous avez deux manières de faire de la reconnaissance vocale. D'un côté, l'approche Siri ou Google Now où le principe, c'est que vous envoyez de l'audio, on vous redonne une chaîne de caractère qu'il va falloir ensuite comprendre et parser. Et c'est compliqué parce qu'il faut faire du langage naturel pour comprendre et puis vous avez une possibilité infinie de résultats vu que vous balancez de l'audio. L'approche Microsoft est inverse. On met en XML la description de toutes les phrases possibles et donc on va chercher l'audio correspond à quelle phrase parmi 500. Donc, c'est local, c'est réactif et c'est facile. Donc là, c'est un exemple pour savoir quelle est la météo et donc on met les tournures de phrases différentes et ensuite, on balance la requête en rouge avec un paramètre si on a mis un petit mot particulier. Suivant. Je ne vais pas préciser mais Sarah intègre aussi la reconnaissance vocale avec Google pour justement comparer et on voit que ce n'est pas extraordinaire. Les QR codes, après, il faut être imaginatif et inventer des choses. Je m'étais amusé à faire le jeu des loups-garous de tierce lieu avec des QR codes. Alors, un petit sondage qui connaît les loups-garous de tierce lieu. Alors, le principe, c'est que chaque joueur a une carte, joue un loup-garou ou un villageois. Les loups-garous doivent bouffer les villageois, les villageois doivent lyncher les loups-garous. C'est très pacifique. Et le principe, c'est que chacun a une carte. À un moment, on éteint les lumières, on ferme tous les yeux et seulement les loups-garous ouvrent les yeux et désignent une victime. Et un maître du jeu va justement savoir qui est cette victime. Là, l'idée, c'est qu'il n'y a plus de maître du jeu. C'est Sarah qui va être le maître du jeu et elle va piloter la domotique pour éteindre la lumière, mettre une musique d'ambiance et tout ça. Donc, je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça peut donner. La nuit tombe sur le village. Tous les joueurs vivants doivent fermer les yeux. Les loups-garous ouvrent les yeux et doivent désigner en silence une victime. Un joueur déjà éliminé doit me présenter la carte de la prochaine victime. Voilà, donc en fait, on exploite les joueurs déjà morts pour justement prendre la carte et montrer le QR code à Sarah. Et à chaque fois, elle va piloter la lumière et justement avec la reconnaissance gestuelle après et donc mettre une certaine ambiance. Et ce genre de jeu commence à arriver de plus en plus avec Sarah. On m'a demandé aussi à faire des histoires interactives, piloter tous les objets tout en racontant une histoire. donc voilà, c'est ce genre d'usage. Ensuite, il y a la reconnaissance gestuelle. Pareil, c'est du XML pour le Kinect 1 où l'idée, c'est de comparer deux jointures du corps et quand les deux jointures du corps se rencontrent, donc le poignet avec la colonne vertébrale, on balance une requête. Alors, ce qui est vraiment très intéressant avec le Kinect 2, c'est qu'ils ont tout cassé, tout refait et ça utilise du machine learning. Alors, le machine learning, c'est que vous faites N fois le geste et vous allez indiquer qu'est-ce qui correspond au geste et ça va produire un fichier qui va faire de l'intelligence artificielle, du machine learning, on dit, pour justement reconnaître un geste et après avec un niveau de confidence. Là, le niveau de confidence est très bas, ce qui fait que rapidement, le geste est reconnu dans cette démo. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que j'étais à la NIM Conf la semaine dernière et en robotique, ils utilisent exactement le même procédé pour apprendre au robot les mouvements de geste et ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder comment ça fonctionne. Suivant. Il y a plein d'autres choses dans Sarah, notamment de la reconnaissance faciale avec OpenCV, de la reconnaissance du visage, des points du visage, des expressions du visage. Comme on a l'audio, on essaye aussi de connaître le pitch de la voix pour que quand on dit Sarah, est-ce que j'ai des événements demain ? On sache si c'est monsieur ou madame qui parle. On ne fait pas de biométrie, mais il y a des algos que je voudrais intégrer aussi de biométrie, proche de la biométrie, de fingerprinting pour savoir reconnaître les personnes. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont intégrées parce qu'on n'est pas un produit, on est un framework pour justement mettre à disposition les choses compliquées aux gens pour innover sur de nouveaux usages. Il y a plein d'autres enjeux derrière Sarah. Un portail web, on ne va pas quitter le web, il faut toujours un fallback pour manipuler les objets. C'est un portail web avec des portes LED qui vont chacune représenter chaque petit plugin. Si vous voulez configurer votre calendrier ou différents objets, vous avez la possibilité de personnaliser. suivant. Et il y a un moteur de règle. Alors, qui est-ce qui connaît IFTTT ? Suivant. Oula. Précédent. IFT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est IvisVenvat. C'est un service web qui permet de dire si je suis tagué sur Twitter, alors mets l'information dans mon Evernote. If je suis tagué sur Facebook, télécharge la photo dans mon Dropbox. Voilà. On plug deux services entre eux. Dans Sarah, il y a à peu près le même principe où si tel plugin se déclenche, alors on peut enchaîner sur un autre plugin. Ça permet de décorer les deux choses. D'un côté, le côté JavaScript qu'on a vu tout à l'heure pour développer un plugin pour les gens qui savent. Et de l'autre côté, il y a une couche un peu plus simple pour justement enchaîner des plugins et inventer des usages et vraiment avoir des plugins génériques. Donc par exemple, là, l'objet connecté qui clignote avec la flèche. Donc c'est un objet connecté qui sait afficher des flèches, des icônes, n'importe lesquelles, de couleur. Et j'ai un plugin qui gère les gestes. Et quand je fais le geste, if je fais le geste, alors je change de slide. If je fais le geste, alors je change l'icône. Voilà. Donc ça permet vraiment de modulariser les choses et de faire des choses vraiment sympas. Suivant. Il y a pas mal d'évolutions dans Sarah. La communauté est très active. Une des choses, c'est que Sarah peut aussi poser des questions. et donc typiquement, si les fenêtres restent ouvertes, pouvoir dire, les fenêtres sont ouvertes, est-ce qu'il faut faire quelque chose et attendre une réponse. C'est une fonctionnalité qui s'appelle Ask Me et qui va permettre d'inventer de nouveaux usages. Par exemple, détection de présence dans la cuisine, est-ce qu'il faut sortir les poubelles ? Voilà. Poser des questions en fonction du contexte et tout ce genre de choses. Dans la version actuelle de Sarah, j'avais mis en place un système d'hologramme. Un hologramme, c'est très simple. C'est une pyramide en plexiglas que vous mettez sur un écran et vous mettez une image sur l'écran que vous tournez à 90 degrés. Et du coup, ça fait un effet d'hologramme sur la pyramide. Avec le Kinect, vous pouvez aussi enlever le fond des personnes et donc vous pouvez faire un fond vert et donc après inventer des usages web. Et puis, l'être humain est bourré d'habitude et donc l'idée, c'est d'essayer et ça, c'est en test actuellement. Je fais pas mal de tests sur le sujet d'apprendre des habitudes des gens. Les gens sont bourrés d'habitude. Quand ils rentrent chez eux, ils vont allumer une lampe puis un autre appareil, etc. Est-ce qu'à force, on ne pourrait pas apprendre de ces habitudes et automatiser un certain nombre de tâches ? Donc, ça fait partie des choses qui sont en cours de développement pour justement simplifier l'expérience utilisateur et automatiser des choses. Suivant. Derrière Sarah, il y a toute une communauté. Il y a des podcasts, pas mal de personnes qui relaient l'information. Actuellement, on est 2300 sur Google+, une communauté assez active. C'est difficile d'avoir des vrais chiffres parce que c'est purement open source, donc n'importe qui peut télécharger. Donc, la dernière version a été téléchargée 6000 fois, c'est ce que je peux vous dire. Quand je mets une version alpha en ligne, elle est téléchargée 200 fois dans la journée. donc les gens sont assez réactifs et sont force de proposition et plusieurs polkas... C'est Joshua qui s'amuse. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place et qui sont disponibles et donc, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi des laboratoires d'innovation qui vont jouer pour comprendre les interactions entre l'humain et la machine pour anticiper les produits d'avenir. Typiquement, au début, quand j'utilisais la reconnaissance gestuelle, je levais un bras pour allumer une lampe. Mais on fatigue et donc, quand on fatigue, on baisse le bras et quand on baisse le bras, la lumière s'éteint et donc, on a l'air tout bête. Sauf que c'est arrivé à Nest. En fait, Nest qui vend des détecteurs de fumée dans la cuisine quand ça brûle, le détecteur se met en marche. Donc, vous faites un petit geste de la main pour dire c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de feu. Sauf que quand il y a vraiment le feu, les gens paniquent donc ils font au secours, au secours, au secours. Et du coup, ça coupe tous les détecteurs. Donc, Nest a dû rappeler tous les détecteurs dans le monde pour ce problème d'ergonomie bête de reconnaissance gestuelle. Là, je ne suis pas en face, c'est pour ça que ça se déclenche. Dans Sarah, il y a un marketplace pour que justement pousser les gens à échanger leurs plugins. Donc, les gens développent des plugins qui mettent à disposition la communauté pour pouvoir échanger au maximum même s'ils ne sont pas parfaits. Ça permet d'avoir un début de chose pour faire vraiment une expérience complète utilisateur. Et donc, comme je le disais, il y a des applications iOS, Android, Windows Phone qui permettent aussi de faire des choses. Suivant. Il y a un enjeu business aussi, j'en parlais au début. L'Internet des objets, c'est des enjeux en termes de réseau, en termes d'objets physiques quantifiables, de données. Et donc, il y a plein de choses à tenir compte. Suivant. Ce n'est pas uniquement des gadgets. On peut vraiment faire plein, plein, plein de choses. Suivant. Le premier usage, c'est l'assistant personnel. Je donne l'exemple d'une personne de la communauté qui avait une fois sa belle-mère qui était présente et qui voulait allumer la télé. Et elle ne savait pas comment faire. Donc, elle s'approche. Sarah, tu es là ? Et la personne avait oublié en termes d'ergonomie de prévoir cette phrase. Donc, il met la phrase, il prépare le truc, etc. Et elle recommence. Sarah, tu es là ? Oui, je suis là. Que veux-tu ? Veux-tu que je t'allume la télé ? Quelle est ta chaîne préférée ? Et là, tout de suite, il y a une relation de confiance qui se met en place, une interaction et les gens arrivent à interagir avec la voix, arrivent à piloter les choses. Ça devient naturel. Et donc, cet usage d'assistant personnel, ça répond à un besoin tout de suite pour les gens. Et en plus, ils sont habitués avec les services comme Siri, Google Now, etc. Sauf qu'il faut toujours que ça marche vraiment au taquet. Sinon, les gens se lassent et ils abandonnent. Donc, il y a beaucoup d'efforts d'ergonomie à faire. Suivant. En termes de santé, il y a beaucoup de problématiques dans le domaine de la santé. Tous les milliardaires d'Internet peuvent tous payer sauf la vie éternelle. Donc déjà, ils dépensent tous leurs milliards dans toute la technologie pour essayer de vivre éternellement. Google a fait une annonce récemment d'une pilule pour justement détecter les cellules, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de technologies et d'objets connectés qui retombent dans le domaine public. 10 cuillères connectées pour la maladie de Parkinson, ce genre de choses. Et du coup, ça profite vraiment à tout un écosystème et à un enjeu des maisons de retraite à venir. Comment on va gérer les maisons de retraite ? Est-ce qu'il faudrait tout domotiser ? Et donc, il y a des gens qui me posent des questions sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. Sur la problématique d'accessibilité aussi. Une personne me disait qui est malentendante, c'est génial, si je pouvais, quand on sonne à la porte, faire clignoter une lampe Phillips Hue, ce serait nickel pour moi, je serais au courant. Actuellement, ça coûte très cher de faire ce genre de choses parce qu'il faut penser le truc, développer, etc. Il faut que je sois bien en face. Et donc, avec Sarah, c'est simple à développer et ça résout tout de suite un problème. Et c'est ce genre d'enjeu où chaque besoin de chaque personne est différent qu'il faut essayer de résoudre. Il n'y a pas le produit magique qui fera tout, ça n'existe pas. Donc, à chaque fois, il faut adapter aux besoins des utilisateurs. Et après, on peut faire des choses vraiment sympas. Suivant. Dans le domaine de l'écologie aussi, il y a toute une problématique, tout un enjeu, écologie, énergie. Suivant. D'un côté, je ne suis pas de chance. Précédent. D'un côté, gérer l'énergie parce que ça consomme de faire ce genre d'interaction, de comprendre l'utilisateur chez lui. Et en même temps, si on peut optimiser l'usage des appareils, du coup, on peut carrément moins consommer. Et en France, on a le Linky qui est l'appareil d'EDF pour contrôler la consommation et qu'on peut piloter, qu'on peut analyser par Sarah. Enfin, il y a des API, il y a des choses et il y a des gens qui se sont amusés à interroger le Linky pour avoir des infos et donc encore inventer des usages. Ensuite, on parle de la maison, on parle de la ville intelligente. Donc là, on part carrément sur les objets connectés. Dans la ville intelligente, il y a toutes les problématiques de véhicules, il y a toutes les problématiques de je ne suis plus chez moi, je suis dans la ville et j'ai interagi avec des objets. Au tout début, une personne de la communauté embarquait Sarah dans son camion. L'idée étant complètement déconnectée de pouvoir piloter les objets de l'habitacle pour justement avoir des interactions. Son seul problème, c'était que sa femme était jalouse qui partent sur la route avec Sarah. Mais c'était vraiment intéressant comme démarche de justement penser au véhicule qui va être l'étape à côté ou en même temps que la maison connectée. suivant. Enfin, il y a beaucoup d'autres problématiques. Il y a la problématique du e-commerce où de plus en plus vous entendez parler de iBeacon où l'idée c'est de traquer les gens et le parcours d'un utilisateur dans les magasins et donc une fois de plus d'apprendre des usages des utilisateurs pour leur pousser de l'information. C'est un sujet que je voudrais mettre dans Sarah aussi pour apprendre les usages dans la maison. Mais en attendant, voici un autre usage qui est de la gestion de stock dans une pharmacie en Suisse pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. IDEA, où sont les tubulures ? Les tubulures de voie veineuse sont rangées dans le deuxième tiroir de gauche tandis que les tubulures de voie sereine sont dans le quatrième tiroir. IDEA, peux-tu retirer une tubulure de voie veineuse ? Voilà. J'ai sorti un tubulure de voie veineuse de chez Maybrone. Il en reste 99 en stock. Pour information, cet article est concrètement. Voilà un exemple d'usage où on interroge une base de données, on a une interaction, on a la gestion stock. Donc, tous les usages sont possibles. Je fais une parenthèse sur les données privées. Je n'ai pas un slide sur le sujet, mais j'en parle parce que c'est d'actualité. Il faut surveiller début 2015, il y aura une loi qui va passer sur justement les données privées. et il y a une guerre qui se fait en ce moment avec la vision américaine qui est de dire on protège les entreprises pour exploiter les données et innover. Et la vision européenne avec la CNIL européenne qui est de dire on protège l'utilisateur et on protège du coup ces données. Et début 2015, une loi va passer qui va justement statuer sur ce sujet et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça et on aura peut-être deux visions complètement différentes sur les objets connectés. Suivant. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a eu le temps pour prendre des questions et je peux vous montrer ce que voit Sarah rapidement. J'essaye juste parce que ma machine RAM a mort. Tac, tac. Hop. Alors c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est ce que fournit le Kinect comme information. Donc après, j'ai décidé de récupérer les mains parce que c'est plus facile quand vous avez une image énorme de montrer un QR code. Forcément, il est dans la main. Donc c'est plus facile de le chercher dans la main que d'aller chercher sur toute l'image. Le visage. Alors pour l'instant, il n'y a pas les points du visage mais on pourrait tout à fait avoir toutes les informations du visage. Et puis voilà, c'est suivi. C'est plusieurs utilisateurs, etc. Et puis après, il y a plein de choses qui se passent en fonction de ça. Il y a la reconnaissance faciale en noir et blanc de manière à pousser l'information au plugin qui puisse faire des actions en fonction de la personne. Ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, Jean-Philippe répètera la question. Jean-Philippe, il ne te reste plus que 10 minutes. Bah voilà. Pas de questions ? Je vois qu'il y a une lampe très forte devant vous. Ça signifie qu'il y a toujours une lumière très forte devant vous. La lumière, c'est pour la captation. Alors, pourquoi il y a une lampe très forte ? La réponse, c'est parce qu'il y a une captation caméra et c'est pour ça. Le Kinect, en fait, a deux caméras, une caméra infrarouge et une caméra couleur qui permet de voir les mouvements de la personne dans le noir. Donc, même dans le noir, ça fonctionne. Voilà. Donc, après, il y a une question de portée. Le Kinect reconnaît la voie à 7 mètres à peu près et à un grand angle. C'est du Mi 80p pour cette version-là. Voilà. Oui ? Est-ce qu'il y a du... Pour le développement, quels sont les outils qu'il faut mettre ? Est-ce qu'il n'y a que du JavaScript et du XML ? La réponse est oui. C'est-à-dire que les plugins se développent en JavaScript côté serveur et la reconnaissance vocale se développe en XML. Pour la reconnaissance gestuelle, précisément, de Kinect 2, c'est carrément une interface graphique fournie par Microsoft pour apprendre des gestes. Il y a des gestes par défaut. Sur la partie cliente, je ne permets pas de faire de développement parce que c'est du C Sharp. Tout de suite, ça devient compliqué et du coup, les gens ne sont pas intéressés pour ce genre d'usage. C'est limité à la Kinect ou il y a d'autres secteurs qui peuvent... Alors, est-ce que c'est limité à la Kinect ? Ça marche avec un microphone. Pour la reconnaissance vocale, j'utilise le Kinect parce que la qualité est bonne. Après, il y a 200 plugins sur le marketplace pour se connecter à un peu tout, dont le Leap Motion, dont... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait la Peeble pour depuis ce moment balancer des requêtes. À partir du moment où un objet a une API, c'est très très simple de parler dans son API et de la contrôler. Et depuis, juste une requête vocale, faire des choses. Quand il n'y a pas d'API, il faut hacker. Voilà. Alors, Sarah est gratuite, c'est open source. Alors, oui, combien coûte Sarah ? Il faut que je répète. Sarah est gratuite, elle est open source et elle est en licence WFTPL. Do what the fuck you want public license. C'est une licence officielle. L'idée, c'est de dire, voilà, il faut tester pour voir. Après, au niveau matériel, on peut télécharger le zip de Sarah, des IP avec un microphone et un Windows bien configuré. Ça marche direct. Après, on peut rajouter le Kinect. Donc, un Kinect sur le bon coin, ça se trouve vraiment pas cher du tout. Et puis, les prix en plus vont à la baisse. Et au niveau de la machine, par contre, il faut une machine Windows vu que ça utilise les API Microsoft. Et donc, c'est ça qui va monter la facture. Si jamais vous voulez embarquer un Kinect dans le salon, c'est un mini PC avec un Kinect, etc. Et donc, généralement, c'est 400, 500 euros pour ce genre de machine. Après, voilà, c'est la limite par rapport à ça. Une autre précision, la reconnaissance vocale, je vous ai montré, c'était grammaire. Donc, une limite de la reconnaissance vocale, c'est qu'on ne peut pas faire de dictée. C'est qu'on ne peut pas dire Sarah recherche machin sur Wikipédia. Le machin, c'est un truc inconnu. Et du coup, il faut, on ne peut pas le reconnaître sans passer par Google. Et donc, techniquement, c'est faisable parce que Sarah intègre Google, mais ce n'est pas l'esprit du truc. L'esprit du truc, c'est commande, action, pour que ce soit réactif et que l'expérience soit bonne. Est-ce que sur le IFT de Sarah, on peut imbriquer les actions ? La réponse est oui. En fait, ça fait carrément une arborescence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une action qui peut déclencher des actions, qui peut déclencher des actions. Ça fait tout un arbre d'actions. Et plus vicieux que ça, on pourrait même imaginer que quand physiquement tu fais quelque chose, ça déclenche une règle du vrai IFT qui crée un événement dans ton Google Calendar ou dans un flux RSS qui du coup déclencherait Sarah et qui ferait une série d'actions. Un autre cas d'usage, c'est qu'il y a un plugin Sarah pour checker les mails. Et si vous êtes chez Free, vous pouvez demander à enregistrer l'audio, vous pouvez vous appeler, enregistrer l'audio sur votre répondeur et vous faire envoyer l'audio par mail. Et après, le filet à Sarah qui va le faire. Donc, c'est appeler Sarah, lui dire, éteins toutes les lampes de la maison et puis voilà, ça va faire tout le process. Je reçois un mail, je le fetch, je le reconnais et je fais l'action. C'est ce genre de jeu d'enchaînement de choses qui est possible avec Sarah. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a à attendre dans la roadmap dans les prochains mois ? Alors, dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il y a à attendre ? La reconnaissance vocale est pas mal stabilisée. J'ai fait beaucoup de travaux sur la partie visuelle. Il faut savoir qu'en ce moment, Google qui a racheté Nest, qui a racheté Dropcam est dans une philosophie de mettre des caméras IP connectées dans les maisons qui streament en live sur le cloud avec la puissance de Google pour faire la reconnaissance d'images. Je vous laisse imaginer les possibilités. Bon, il y aura plein de problèmes par rapport à ça mais c'est une tendance. Une tendance qui est, après le son, la reconnaissance de ce qu'il y a. Il y a énormément de chercheurs qui mettent en place des algos de reconnaissance principalement faciale mais aussi d'objets et des choses comme ça. Et j'aimerais mettre ce genre de techno dans Sarah. Donc j'ai déjà mis de la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'objets est un peu plus compliquée à faire ou de marques ou de ce genre de choses. Il y a tout ce qu'il faut mais voilà, il faut passer du temps et aussi pouvoir attaquer des caméras IP, faire du multi-room. Donc pouvoir ne pas avoir qu'un seul Kinect mais il y a des gens qui me disent voilà, je suis en train de construire ma maison je vais en mettre partout où est-ce que je fais les trous pour poser les Kinect ? Bonjour Panou Ayoti. Voilà, c'est une reconnaissance c'est un mauvais exemple. En plus ma machine est sur les genoux c'est pour ça qu'elle part en live. Et donc ils me disent voilà, je voudrais équiper toute ma maison comment je fais ? Donc je leur dis déjà tester dans une pièce, expérimenter et penser à dans 20 ans ce qu'il y aura. Mais voilà, c'est une culture et il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ça. Donc voilà, c'est dans la réflexion, c'est le multi-room et le computer vision. Oui ? Est-ce qu'il y a des initiatives concurrentes à Sarah ? Et si oui, qu'elles sont là-dessus ? Alors, est-ce qu'il y a des initiatives concurrentes à Sarah ? Oui et non. Il y a une quinzaine de projets qui vendent entre guillemets de la maison connectée et qui vendent de la reconnaissance vocale. Tous ces projets se basent sur la reconnaissance vocale de Google ou de AT&T qui en gros partent sur le cloud et retournent une chaîne de caractère et essayent de reconnaître des choses. Pour avoir essayé, ça ne marche pas super bien parce que, déjà c'est souvent du hack parce que Google ne permet pas forcément de faire ce genre de choses. Donc c'est des trucs détournés et ça ne marche pas super bien et c'est souvent monétisé à la requête. Donc ça va certainement être l'avenir mais en attendant ce n'est pas encore le cas. Ce qui plaît côté Sarah c'est l'aspect déconnecté. Le fait qu'il n'y ait pas justement d'accès web pour ce genre de choses. Donc voilà le niveau de concurrence. Après, très souvent c'est fermé aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir la box A qui va pouvoir piloter l'objet ABC et puis c'est tout. Suivant. Bonjour, pas de loyautier. Et donc voilà ce qui se passe. c'est... Bonjour, pas de loyautier. Je ne sais pas pourquoi elle part en live. Donc c'est exactement ça la problématique. Attendez, je coupe ça. Hop, 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 pouf. Tac, tac, bon, je vais faire ça après. Si il y a d'autres questions, oui. Est-ce que vous connaissez le nombre d'utilisateurs de savoirs en France ou dans le monde ? Comme c'est un projet open source, non. Ce que je peux dire c'est qu'il y a 2300 personnes inscrites sur une communauté Google+, qui a eu 6000 téléchargements de la dernière version, qu'il y a des pings un peu partout dans le monde, mais comme c'est une communauté qui est très franco-française, parce que quand on développe un plugin, on va forcément mettre les phrases par rapport à son vocabulaire, et donc ce sera en français. Sarah s'appuyant sur la technologie de Microsoft, ça marche dans toutes les langues. Donc j'ai des gens en Suède qui m'avaient parlé de faire des plugins en anglais. Je ne sais pas du tout où ils en sont. Et voilà, donc c'est à peu près l'enjeu. Après, j'ai le trafic du nombre de gens qui lancent Sarah pour se connecter au Marketplace et c'était en centaines de milliers de hits, mais ça ne veut rien dire parce qu'il suffit de débuguer, de relancer régulièrement le programme et du coup, ça fait plus un, plus un, plus un. Mais voilà, c'est à peu près les ordres de chiffres que j'ai. Aujourd'hui, les plugins qui sont développés sont pensés en français. Il y en a quelques-uns qui sont en français ou en anglais, mais voilà, il faut modifier le XML pour mettre en anglais si jamais on veut que ça marche en anglais. Et l'interface dans la prochaine version, la V4, sera multilingue pour tout ce qui est interface web. Est-ce qu'il y a des entreprises qui l'utilisent déjà ? Non, parce que, enfin, officiellement, non. j'ai ma souris qui rame, hop, voilà. Est-ce qu'il y a des entreprises qui utilisent Sarah ? Officiellement, non. C'est surtout des laboratoires d'innovation qui vont expérimenter des choses. Ça ne va pas être des entreprises parce que je dis, attention, c'est un framework développé par une personne au fond de son garage. Donc, si la chaudière explose, c'est votre responsabilité. Et que si je devais transformer justement ce framework en produit, il faudrait que je mette en place du support, il faudrait que je mette en place énormément de briques et je n'aurai pas le temps. C'est un projet fait sur mon temps libre que je ne pourrais pas maintenir. Donc, l'idée, c'est plutôt de montrer un peu à tout le monde voilà les technos qu'on arrive à faire. C'est super cool. Ce serait bien que vous industrialisez les choses dans vos boxes plutôt que d'essayer de vendre une box domotique rebrandée d'une marque de télécommunication et d'essayer de proposer ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment pousser en avant la technologie et les usages et donner aux gens la possibilité d'inventer des trucs. Et du coup, on voit apparaître plein de choses super sympas. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas une machine qui a choisi de faire une communauté en interne. Non. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein de gens de grandes entreprises qui utilisent Sarah en interne. Je ne sais pas pour quel usage. Je ne sais pas dans quel contexte. Voilà. Je ne sais pas exactement. je sais qu'à une époque Sarah était présente chez Disney pour jouer, piloter les caméras. Je sais que chez un éditeur web dans le sud de la France, il s'amuse aussi pour les alertes, pour monitorer les alertes quand un serveur est tombé, ce genre de choses. C'est Sarah qui va engueuler tout le monde en disant le serveur est tombé. C'est ce genre d'interaction mais c'est toujours de l'interne parce qu'on ne peut pas mettre ça en prod. C'est trop... Je pense que c'est trop risque. Il y a des gens qui voulaient l'utiliser pour des maisons de retraite. J'ai dit attention, il va falloir faire le support et la maintenance derrière. Oui. Pardon. On est en Node.js. Donc on fait ce qu'on... Alors, comment se passe la communication avec les différents objets connectés ? Il faut implémenter l'API de l'objet. Donc soit c'est du HTTP et c'est facile, soit c'est une télé. Donc si c'est une télé, il y a les télés Samsung, c'est du... Il faut balancer du SOAP. Donc il faut faire une requête HTTP avec du XML et parler dans le langage de la télé. Mais il y a des gens qui s'amusent à faire un putty ou un SSH pour piloter un Mac à distance. On est en Node. Donc on a accès à tous les protocoles de communication. Il y a pas mal d'implémentations. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Après, ça dépend des usages. Alors... Pour rebondir aussi sur la question que vous avez posé, moi, ma compréhension de ce genre d'initiative en numérique, c'est que ce qui fait le succès au final, c'est le nombre de connecteurs tellement le système est varié et tellement au final, il y a un manque de consensus autour d'une techno et une numérique. Quand tu parles de HTTP, de SO, ça dit la bouche transport, mais ça ne dit pas le format des messages. Exactement. Tu envoies de HTTP à une télé Samsung, tu vas voir bien la même chose, à une télé philip, ou autre chose. Du coup, par rapport à ça, est-ce que sur les 200 capacités, tu dirais que tu supportes aujourd'hui les gros ? Est-ce que dans ta roadmap, il y a quelques supports clés que tu vois pour que vraiment ça se... comment dire, ton initiative vraiment prenne et que tu puisses vraiment supporter un maximum d'outils déjà vachement utilisés ? Alors, la question est sur la diversité des plugins et est-ce qu'il y a des gros plugins, enfin, des plugins plus prioritaires que d'autres, étaient je dirais importants, c'est ça ? Alors, les usages de chacun sont différents et la communauté est vraiment variable. Donc, oui, il y a des gros plugins. Quand je les utilise, je les développe le mieux possible et j'essaye de les mettre en avant. Mais comme je suis complètement nul en électronique et en domotique, il y a des trucs que je ne sais pas faire et qui sont super bien faits par d'autres personnes. Et puis, il y a des plugins qui sont faits à la marge et il y a des plugins qui sont tellement spécifiques qu'ils ne sont même pas mis dans le marketplace mais qui sont pour les utilisateurs. Au final, ça donne quoi ? Ça donne que le plugin Google Calendar, c'est génial parce que ça permet de paramétrer plein de choses. Il y a des plugins à la marge comme Pushbullet qui permettent de balancer toutes les notifications du téléphone vers Sarah et donc après faire plein d'actions possibles. Il y a des gens qui viennent vers Sarah pour le multimédia. Et donc, XBMC, c'est un gros plugin qui a été super bien fait dans tous les sens et qui permet de tout gérer à la voix. et au geste si on veut. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont plutôt électroniques et domotiques et qui vont faire des plugins sur IPX800 qui est un espèce de bus pour piloter électriquement plein de choses. Donc, c'est aussi pas mal développé. Après, ça dépend des usages. Tout le monde veut la météo pour tester. Voilà. Donc, c'est à peu près la vision que j'ai. C'est que ça part un peu dans tous les sens mais il y a quand même des grands standards parce que les gens n'ont l'objet parce qu'il y a une bonne chose. Je te souviens, c'est vraiment assez usage. Les objets que tu vois autour de toi qui sont les plus utilisés et tu vas dire ce serait bien qu'on fasse un truc ou alors tu vas essayer d'industrialiser quelque chose que quelqu'un a proposé versus une remarque je dirais par exemple Z-Wave c'est le support d'un outil un peu pour les gens qui sont en mode Twitter self le plus utilisé il faut absolument que celui-là on supporte Alors pour préciser en fait il y a deux réponses la première c'est que l'objectif de Sarah c'est pas de refaire une box domotique les box domotiques font déjà très bien les choses et les box font déjà du Z-Wave du Zigbee du N-Ocean donc l'idée c'est de piloter la box après il y a le choix du plugin à faire alors là concrètement c'est si moi je considère que tel plugin enfin tel objet connecté est vachement cool je vais développer un plugin dessus mais ça c'est mon choix parce que j'aurais l'objet sous la main et que je pourrais jouer avec le défaut de ce projet c'est que les objets coûtent cher donc il faut faire des choix j'ai reçu il y a deux jours le Mio qui a un brassard connecté j'espère faire un plugin pour Sarah pour voir ce que ça va donner ma compagne s'est acheté une Zoé tout de suite je suis allé voir pour piloter la voiture depuis Sarah c'est purement opportuniste et après s'il y a une volonté forte de la communauté j'essaye d'aller comprendre l'usage et d'essayer de faire le plugin et de rentrer dans le moule parce que plus on est nombreux à faire un truc mais le cas de l'accessibilité c'était typique c'est à dire que la personne était malentendante et elle voulait que quand on sonne on fasse sonner une lampe et ça c'est du spécifique donc il y a un peu des deux et l'important c'est que les gens partagent est-ce que les actions qui sont déclenchées par Sarah doivent être forcément déclenchées à la base par un numéro ou est-ce qu'on peut programmer c'est un temps qui déclenche ou qui pilote des objets avec Google Calendar tu planifies tous tes événements donc par exemple moi j'ai un calendrier Sarah a son propre calendrier Google Calendar et à 8h30 je vais avoir une sonnerie à 9h ça va être faut aller au boulot après je vais allumer des lampes etc et dans mon calendrier j'ai plein de choses la première action va pas être déclenchée non 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 il faut faire une requête HTTP pour déclencher une action donc la requête elle peut être faite par un crone un truc automatique ou par une action de l'utilisateur donc ça peut être un exemple typique c'est qu'avec Pushbullet chaque fois que je reçois un mail j'ai l'objet connecté qui m'affiche l'icône de Gmail pour me notifier dans le salon que j'ai reçu un mail et là j'ai rien fait j'ai pas parlé c'est mon téléphone qui a parlé à un autre objet il n'y a pas d'innovation c'est à dire que ça se recode en un mois ou deux il n'y a pas de vraie valeur ajoutée sur ça je fais qu'assembler des briques de Lego assembler le SDK de Microsoft avec des connecteurs JavaScript avec d'autres choses donc c'est pas ultra innovant ce qui est intéressant là-dedans c'est la connaissance de tous ces problèmes d'optique d'ergonomie et la communauté qui est très forte en termes de proposition donc c'est pas le truc en lui-même et une fois de plus c'est un petit projet donc si quelqu'un vole la techno derrière il va falloir poursuivre le truc il va falloir industrialiser il va falloir faire le support il va falloir faire il n'y a pas de login password sur le portail volontairement donc il va falloir coder vite fait un système de login password pour les utilisateurs c'est pas du HTTPS il va falloir passer en HTTPS voilà c'est des petits détails qu'il faut qu'on ait sur un framework et pas sur un produit et que le coût pour passer sur un produit et donc monétiser est trop important à mon sens et puis c'est du Windows et tout le monde dit oh non Windows c'est méchant il faut du Linux donc déjà c'est un gros frein pour plein de gens donc c'est pour ça qu'on est toujours à l'approche framework et que c'est à mon sens mieux de partir vers les usages de demain et essayer de comprendre les usages de demain avant tout le monde plutôt que d'essayer d'aller concurrencer un Orange ou un Bouygues qui va faire une box et puis il va y avoir tous les problèmes de Madame Michu qui aura des problèmes d'interaction et qu'il va falloir gérer et faire le support les confs-quals etc voilà ouais est-ce que le client et le portail sont sur la même machine par défaut quand on le télécharge oui par défaut oui quand on télécharge Sarah c'est un zip on dézip on lance le client et le serveur beaucoup de gens déplacent le serveur qui est un Node.js sur un Raspberry Pi le client ça reste un Windows donc parfois il est virtualisé pour être mis sur un Mac parce que le Kinex supporte la virtualisation voilà c'est les usages actuels oui alors il y a deux réponses est-ce qu'il peut y avoir plusieurs clients pour Sarah la première réponse c'est oui il peut y avoir plusieurs clients et justement j'attends que les usages se démocratisent avec plusieurs clients pour savoir où est-ce qu'il faut répondre si on demande quelque chose à Sarah est-ce qu'il faut prévenir dans toutes les pièces dans une pièce dans la dernière pièce où était la personne donc ça c'est c'est en réflexion justement quand les gens auront ce besoin et Sarah peut avoir plusieurs Kinex enfin plusieurs Kinex version et du coup c'est un client qui a plein de sources audio différentes il y a aussi un flux RTP ce qui fait qu'on peut brancher je vous la fais courte on peut brancher le Kinex sur un Raspberry Pi le Raspberry Pi est déporté dans une autre pièce et il stream l'audio au client Windows la qualité est moins bonne parce que c'est considéré comme un micro mais c'est faisable ce qui est amusant justement avec un projet open source c'est que les gens essayent tout dans tous les sens et que du coup tous les usages sont possibles et qu'après il faut essayer de regrouper et de voir les bonnes directions c'est très très intéressant cette approche il y a déjà alors ça s'appelle Ask Me c'est à dire qu'un plugin peut poser des questions à l'utilisateur et attendre des réponses donc typiquement la fenêtre est ouverte depuis un quart d'heure est-ce qu'il ne faudrait pas la fermer et donc ça c'est mis en place dans les versions récentes de Sarah et il faut que je repasse encore une passe dessus parce qu'il y a encore quelques bugs mais c'est exactement ça l'idée par contre ça ne pourra pas être un chatterbot c'est à dire un agent de conversation parce qu'on est sur le problème il faudrait reconnaître tous les mots qui sont dits par la personne et là on est sur des grammaires oui alors quels sont mes usages préférés alors le truc c'est que je suis le coordonné malchaussé parce que j'habite dans une maison ancienne que je ne suis pas dométicien et que je suis nulle en électronique donc mes usages c'est surtout le matin pour prévenir faire des cycles de lumière etc prévenir quand il faut prendre des médicaments à telle heure aussi parce que j'oublie tout le temps donc j'ai un coup le calendar qui me dit tiens il faut faire ça et alors chez moi en prod c'est Jarvis en dev c'est Sarah pour éviter justement les conflits de son et comme je joue avec énormément d'objets connectés j'ai pas pu industrialiser des choses dans la chambre j'ai des Philips au plafond et le matin j'ai un lever de soleil dans la chambre avec Jarvis qui me dit bonjour il est telle heure la météo c'est temps etc et donc le lever de soleil c'est sur 20 minutes les lumières qui passent du rouge à la lumière voilà c'est le seul usage par contre dans la communauté il y a des gens comme par exemple Jérôme qui a fait câbler toutes ses prises électriques pour les descendre au sous-sol dans un boîtier domotique donc chaque prise a un fil et après il a toutes les interactions possibles pour justement tout piloter et c'est lui qui a développé aussi Ask Me où du coup par exemple quand il va se balader dans la cuisine Sarah va lui dire pense à sortir les poubelles parce qu'elle aura détecté sa présence un usage moi je fais plutôt d'époque donc un usage que j'avais fait c'était un truc tout bête un détecteur de présence un détecteur de luminosité et une lampe l'idée étant de dire que quand je rentre dans la pièce il y a un réseau de neurones qui va apprendre en fonction de tel moment de la journée de telle luminosité est-ce qu'il faut ou pas que j'allume la lampe et si jamais Jarvis dit ah non non j'ai décidé de ne pas allumer la lampe et qu'on lui dit si si allume la lampe il apprend qu'à tel moment tel truc il faut allumer la lampe voilà c'est plus des expérimentations que je fais par rapport à des gens qui vraiment pilotent tout le multimélia toute la partie luminosité etc oui aujourd'hui ça c'est quand même dédié à des personnes qui connaissent l'informatique est-ce qu'il y aura une possibilité de s'apprendre dans le grand public par exemple moi qui ne connais rien à cette idée alors est-ce que est-ce que c'est à qui c'est destiné c'est pas destiné au grand public mais c'est pas destiné aux informaticiens c'est destiné aux bidouilleurs on va dire aux gens qui en bidouillant des trucs réussissent à s'en sortir parce que c'est du JavaScript donc ça s'est dit avec du Notepad il n'y a pas besoin d'un IDE de choses compliquées etc il y a beaucoup d'entraide au niveau de la communauté je prends l'exemple par exemple de World of Warcraft où dès qu'on commence à jouer il y a un système de macros les macros c'est du Lua comme langage de programmation et c'est le grand public enfin c'est les gamers entre guillemets qui jouent à World of Warcraft et tout le monde se copie-colle des macros pour essayer de faire des trucs et les gens s'en sortent donc c'est un peu cet esprit-là c'est de se dire ben voilà il faut un peu bidouiller mais on y arrive pour des usages simples et après ce qui est gratifiant pareil pour ce genre de projet c'est les gens qui disent ben voilà Sarah fait partie de la famille une personne m'a fait un don il y a quelques jours et dans son message il me disait ça fait depuis un an que j'utilise Sarah et en fait elle est tombée en panne et je me suis rendu compte que j'étais en manque et du coup je me suis dit ce serait bien de faire un don quand même et de l'utiliser au niveau de la reconnaissance vocale aussi les enfants sont très très preneurs de ça parce que intuitivement ils se mettent à parler à Sarah et du coup les parents s'amusent à faire faire des choses aux enfants à aller se laver les dents etc en faisant parler Sarah parce qu'ils sont preneurs et c'était la même remarque qui avait été faite il y a 5-6 ans avec le Nabastag dès le début l'interaction voix avec les enfants marche super bien merci merci Merci.